Et c'est Kubala, le numéro 8, qui va tirer ce coufran pour l'Espagne, alors que nous sommes à la 25ème minute du jeu. Et voilà que sur ce coufran, tiré par Kubala, latéralement, au but, Suarez est intervenu et a loger la balle au fond des filets de russes de faute. Et c'est sur une interception de marche que Fontaine a glissé la balle à Coppa, sur la gauche. Coppa fait un centre-chute. La balle est reprise par Muller. A la 27ème minute, sur le centre-chute de Coppa, la balle a été reprise par Muller. A la 27ème minute, à Nietz. Marche intervient. Follement encouragé et acclamé par le public, qui est reconnaissant à Marche de tous les services qu'il a rendus à l'équipe de France et au football français. Coupfran pour Coppa. Coppa, Vincent Fontaine, à la 32ème minute. Il faut décomposer ce 2ème but français, sur un coup franc de Coppa. Vincent a été servi, en face les poteaux. Vincent a glissé sur la droite à fond du français de balle. Fontaine, qui continue à descendre, à servir fond. Vincent, mais Vincent a été trop avancé. Et c'est maintenant Seguara, le demi-gauche espagnol, qui va dégager son camp. Devant Guillaume, devant Coppa. Coppa a intercepté. Oh là, obstruction irrégulière. L'arbitre siffle un coup franc. Tiré par Coppa. A Vincent. Vincent Crochette. Tire. Chute. Oh, sensationnel. Oh, cette action de Vincent est admirable. Oh, terrible. Alors là, je ne trouve pas les qualificatifs. Suarez pour Rento, mais arrêt par Vanling. Vanling, Guillaume. Guillaume Fontaine. Fontaine, Raïs. Raïs marche. Marchelier gauche ne sera pas assez rapide, mais il talonne. Pour Fontaine, qui sera bas au centre. Redonne la balle à March. Marchelier gauche. Centre du droit. Et non ! Oh ! Ah, ça c'est sensationnel. Alors ça, 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 ça a mérité d'être vu. Il y a 15 ans, qu'est-ce que je dis ? Il y a 20 ans peut-être, que nous attendions tous que Marche mérite cette récompense de marquer un but. Marche qui cherche depuis des années. Cette occasion de marquer un but vient de le réussir en match international. Et la France mène maintenant par 4 à 1. Mais vous entendez, Follblanc acclamé par les 40 000 spectateurs présents. Quand je dis 40 000, je suis bien certain d'être au-dessous de la vérité. Contre-attaque espagnole par Matteo. Matteo qui glisse au centre. Veut glisser sur la droite à Martinez. Martinez veut jouer au plus fin. Et sur la ligne de but, Ferrier vient de sauver un but. Mais, 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 Ferrier a repris le ballon de l'intérieur du but. Et l'arbitre, M. Liv, qui était mieux placé que nous ne pouvons l'être, indique que la balle doit être remise au centre. Et par conséquent, c'est un deuxième but pour les Espagnols. C'est dégagé un corner ou en touche des papiers. Je crois que c'est un corner. Oui, corner. Balle très bien enlevée. Reprise de la tête par Guillas. Et c'est un chute ! Un chute but ! Car le dégagement de la tête par Guillas n'était pas assez bien assuré. et Van de Ligne n'a pas pu empêcher Suarez, je crois. C'est Verges le numéro 5, Verges le demi-droit, qui a marqué le troisième but.